Bonjour, bienvenue, c'est Vincent, bienvenue. Alors ici on est à Bollard, et on est à 20 mètres de la pause, et puis on va aller voir un peu ce que tu vas ressentir, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, on est parti. Il est 19h10 quand Vincent entre dans Bollard de l'Elysse à l'occasion de ce lance-messe. C'est pour lui une première et une soirée toute particulière. Ce fervent supporter partage les mêmes émotions que les autres, mais les vit différemment. Simplement parce que Vincent est né avec une déficience visuelle, une dégradation qui a évolué avec le temps, et qui l'oblige aujourd'hui à vibrer au son des encouragements et des commentaires. Nous lui avons offert la possibilité de suivre cette rencontre à nos côtés, et de visiter Bollard dans des conditions privilégiées. Je te présente Vincent, qui est nous voyant, et qui va vivre le match ce soir, avec nous, avec les commentaires. J'espère. Un petit but au moins. Il faudra gagner d'avoir. Déjà, on va se faire de rassurer le public, de finir sur une bonne note. J'ai remis Vincent qui va suivre le match avec nous, qui est non-voyant, et qui va vivre le match à travers nos commentaires. Ok, enchanté. Super, il faut garder les cages en violets. Ouais, de faire, il faut, il faut. Après quelques photos souvenirs, Le Mans était venu de lui réserver une surprise, une expérience teintée d'émotion. Quelle est la liste que ça a été ? Ça, c'est sûr. Écoute bien comme ce stade est magique. Écoute bien, écoute bien. Voilà, merci superpère, merci Vincent. Merci superpère. Merci à vous. Restait alors à monter dans la tribune réservée aux journalistes pour vivre au mieux la rencontre. Après quelques explications sur le dispositif technique, nous lui avons demandé depuis quand il était amoureux du racing, et ce qu'il attendait de nos retransmissions. Le premier match que j'ai suivi, c'était en 98, avec Lance au cerf, 1-1. Et je me suis vraiment intéressé à partir de ce moment-là. Et mon premier match à Bollard, c'était en 2008. J'aime bien que les commentateurs soient précis et des commentaires assez courts, du genre le joueur est sur le côté droit, il avance balle au pied, repique dans le centre, des choses comme ça. Et quand il ne parle pas, c'est vraiment avec les supporters que l'ambiance, que j'arrive à vivre mon match. Le match pouvait alors commencer, assis aux côtés de notre consultant Johan Demont, le casque sur les oreilles. Vincent pouvait alors profiter de la belle performance lanceuse. Et l'ouverture du score de l'ALANA, qui marque par la même occasion le premier but de sa saison personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada